Musique Ce petit voyage en Syrie nécessite un bref rappel historique. Quand notre histoire de France commence vers Vercingétorix, depuis 3000 ans, l'histoire de la Mésopotamie avait scellé les fondements de sa civilisation avec Sumer et Akkad. Au cours du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, le premier alphabet fut inventé à Ougarit. De nombreux siècles plus tard, les successeurs d'Alexandre le Grand se diviseront l'Empire créé par le Macédonien. C'est au cours des premiers siècles après Jésus-Christ que prospéra le commerce caravanier à Palmyre. La Romaine. Puis, le christianisme avec Byzance s'est étendu sur ces régions et y a laissé une large empreinte. L'invasion arabe au 7e siècle créa sa première capitale, la capitale Omeyade, à Damas. Quelques siècles plus tard, au 11e et 12e siècle, les croisés ne pouvaient pas ne pas passer par la Syrie pour aller jusqu'à Jérusalem. Après cette courte introduction, vous aurez compris que le pays ne peut pas laisser indifférent avec toutes ses richesses. Malheureusement, maintenant, en 2020, bien des sites ont été l'objet de destructions. Mais au moment où ce film a été réalisé, la paix régnait. À Damas, les chrétiens, de toutes obédiences, croisaient les musulmans modérés. En arrivant à Damas, on a fait le tour du pays dans le sens des aiguilles d'une montre. La première étape, soulignée de rouge, c'est Homs et le craque des chevaliers. Puis, au bord de la mer, Ougarit, puis tout à fait au nord, Alep et le plateau Calcaire. Puis, on passera par Raqqa, trop bien connu, et Rézaphe. Puis, en direction de l'Irak, nous verrons Dérèsor et les sites archéologiques qui ont 4000 ans de Doura Europos et Marie. Puis, direction sud-ouest, vers Palmyre. Enfin, tout à fait au sud, bossera la ville romaine. Voilà une des portes de la citadelle qui est une entrée des souks et qui nous permet de nous diriger vers la mosquée des Omeyades. Donc, la citadelle de Damas aurait été relevée au début du XIIIe siècle par le frère et successeur de Saladin. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Les souks sont vides de tout commerçant. Voici la porte, la seule porte arabe qu'il y ait à l'ancienne ville de Damas. La vieille ville avec ses mouches arabiées. Ses balcons. Voilà, on se dirige tranquillement vers la mosquée des Omeyades, dont on voit déjà un des minarets. Près de la porte de la mosquée, mais en dehors, on va pouvoir visiter le tombeau de Saladin. On a donc le mausolée de Saladin. Saladin qui a libéré Jérusalem. Un portrait du fameux Saladin. Et dans cet édifice ottoman, le tombeau de Saladin. On reconnaît les trois couleurs, marron, noir et blanc, des constructions sadjukides et ottomanes. Cette mosquée des Omeyades a été construite entre 705 et 715. Elle a été construite sur l'emplacement d'une église byzantine. Elle-même construite, comme on le voit ici, sur le temple de Jupiter des Romains. Lui-même construit sur un temple l'ayant précédé, le temple de Baal. On entend l'appel à la prière du vendredi. Tous les hommes vont venir prier. Cette mosquée des Omeyades peut contenir 35 000 fidèles. Elle est une des plus grandes du monde musulman. Il est dit que la tête de Saint Jean-Baptiste serait située dans cette mosquée. Un des trois minarets. La tour de la fiancée. Installation pour les ablutions rituelles. Le symbole des Omeyades. Le symbole des Omeyades. Des mosquées. J'en ai vu pas mal. Mais c'est bien la première fois que je peux rentrer dans une mosquée à l'heure de la prière, le vendredi. Il y règne d'ailleurs, comme on le voit dans la cour, une ambiance parfaitement décontractée. Cette mosquée est le premier centre religieux de l'histoire de l'islam. Les Omeyades s'installèrent à Damas, capitale religieuse, bientôt remplacée en 750 par Bagdad, par la dynastie abbasside, déplaçant ainsi la capitale du nouveau califat. Les bâtiments rituelles se déroulent au milieu de cette grande cour. Cette cour dans laquelle on voit ce petit bâtiment très décoré, qui est le bâtiment du trésor. Les siècles s'empilent dans les rues de Damas, des colonnes d'oriques. Une des portes du temple de Jupiter, témoignant du passé de Damas. Alors, nous sommes dans le palais Azoum, qui est un palais qui a été construit au 18e siècle. qui est devenu le musée des arts populaires. Voilà les costumes automonts. Mais c'est pour un film Le travail du bois est réalisé par les catholiques Dans le quartier catholique C'est chrétien en tout cas Nous voici maintenant dans une église Sainte Anani C'était un monsieur qui s'appelait Anani Qui date d'huit Voici arrivés à Maloula Un des trois villages araméens Où les gens parlent la langue du Christ Ce sont des villages dans lesquels se côtoient Les musulmans qui sont 2000 Et les chrétiens qui sont 5000 à Maloula Au sommet de la colline à 1500 mètres Domine une église qui date du 4ème siècle Que nous allons voir dans quelques minutes A Maloula Les façades sont bleues Et les églises nombreuses Le petit monastère de Saint-Ecle Qui est de confession grecque orthodoxe Même en Syrie Il trouve à Bouer Voilà la vue générale sur le fameux Crac des Chevaliers Nous voilà donc au crac des Chevaliers Qui est un château qui a été construit par les croisés Vers le 11ème siècle On voit une porte ici qui a été reconstruite ensuite par les Arabes Donc ce grecque des Chevaliers ici Cette portion-là a été construite par les croisés Enfin sous leur domination en fait Ce sont les Arabes qui l'ont construite Mais sur des plans décroisés Mais sur des plans décroisés Les deux lions qui symbolisent Richard Qui n'est jamais venu ici Donc voilà une des trois écuries Qui a été reconstruite par les Arabes Après avoir repris le crac des croisés On voit ici des attaches des chevaux Ce qui permet de compter le nombre de cavaliers Donc de fantassins Qui étaient dix fois plus nombreux Donc on sait que la population globale du crac Était d'environ De deux à quatre mille personnes La muraille extérieure du crac des chevaliers Et ici le château proprement dit Qui était séparé par des douves Mais qui ont été comblés par la suite On voit une restauration ici des ottomans Le crac des chevaliers Il a été construit par les chevaliers de Saint-Jean Les hospitaliers de Saint-Jean Là il y a une du tour du château Dont on voit que Les pierres sont taillées De telle sorte qu'elles forment un angle Permettant d'augmenter la résistance de la tour La vallée fertile Qui entoure le crac des chevaliers Qui n'était pas tout à fait en haut du piton rocheux Pour pouvoir récupérer les eaux de pluie Mais quand même Qui dominait La situation La troisième écurie du château Nous sommes maintenant A l'intérieur du château proprement dit Avec les attaches qu'on voit ici Des chevaux, des mulets, etc Le dortoir Qui mesure 120 mètres long La salle des officiers Qui est construite Selon l'ordre gothique Avec des croisés de gifles tout à fait caractéristiques Qui s'appuient sur des chapiteaux Taillés dans la pierre Comme on le voit bien ici On voit ici dans le Dortoir des latrines La chapelle des croisés Qui a ensuite été Transformée en mosquée Avec un minbar ici Et le mirabe Dirigé vers le sud Par la suite Le château a été habité Pendant 600 ans Par Des gens de la région Souvent catholiques Parfois musulmans Ils ont été délogés Lors du mandat français En 1920 Peut-être à partir de laquelle Les fouilles ont été entreprises Les chevaliers de Saint-Jean Sont restés 150 ans Et ils ont été expulsés Par Saladin Son acduc Sur la route du bord de mer Entre Tartus et Latakier Un autre château des croisés De l'ordre des Templiers Celui-ci Ici l'entrée de l'église Qui est construite en basalte Avec la porte principale Et ses escaliers En calcaire Ougarit La période faste D'Ougarit Je crois 18ème siècle Avant Jésus-Christ C'est là qu'on y a découvert Le premier alphabet Connu La carte La carte La carte situe Le royaume d'Ougarit Entre au nord Les Hittites Et au sud Les Égyptiens Et les peuples De la mer Le site De Ras Chamra Fut occupé De façon Quasi Ininterrompue Depuis L'installation Des premiers agriculteurs A l'époque Néolithique Vers 7500 ans Avant Jésus-Christ Jusqu'à la fin De l'âge de bronze Ce site Ne connut plus A partir du premier millénaire Que des réoccupations Plus modestes Les vestiges visibles Datent surtout Du bronze récent C'est-à-dire Des XIIIe Au XIIe siècle Avant Jésus-Christ Dans le secteur De l'acropole Qui culmine A 18 mètres Se dressent Les deux temples De la cité Dits de Bal Et de Dagan Entre les deux Fût mise au jour La maison Dite du grand prêtre Célèbre pour sa bibliothèque Et l'enlivrée La plupart Des grands textes Littéraires D'Ougarit Une cour Dans le palais Royal D'Ougarit Avec son puits Et sa fontaine On voit les premiers rangs Des murs Qui sont En pierres Taillées Des asphodelles Des asphodelles Qui poussent Dans la salle de réception Du site De Garit Le mur d'enceinte Du palais Royal Toutes ces Ruines Ont été découvertes En 1920 Et fouillées Depuis Par des équipes Françaises Ce qu'il reste Du temple De Bal Ce temple A été authentifié Par les Tablettes Qui ont été retrouvées Dans la bibliothèque 20 000 tablettes Y ont été retrouvées Elles avaient brûlé Elles avaient été cuites Plus exactement Dans la bibliothèque A la suite D'une attaque Phénicienne Et la porte d'entrée De la citadelle Après la traversée De cette chaîne de montagne On découvre La plaine de Loronte Entre deux chaînes de montagne Sur un contrefort De cette plaine de Loronte Le château de Barzé Qui est un château croisé Evidemment Qui est en ruine La nouvelle ville d'Apamé Qui comporte Comme on le voit en bord Un caravancé rail Ottoman On arrive donc à Apamé Et une étonnante ville Créée initialement Par Célecos Nicator Qui était Un des trois généraux De Alexandre le Grand Donc IVe siècle avant Jésus-Christ 7 km de Rempart 500 000 habitants L'apogée De cette cité C'était vers le 3ème 4ème siècle Après Jésus-Christ Alors pourquoi Apamé C'était le nom De la femme De Célecos Qui était une Perse Apamé A été redécouverte Relativement récemment Et les fouilles Et la restauration Occupent actuellement 15% du site Il y a donc Du multiples choses A découvrir Sur Cette Ruine La porte nord Du cardeau Appelée Porte d'Antioche Le cardeau Qui mesure 1,8 km Avec 3 décumanus Qui le coupe Transversalement Le cardeau Le cardeau Était limité Par une colonnade De chaque côté Les bas côtés Était couvert On voit ici L'entrée De magasins Et l'ensemble Du cardeau Est restauré La ville La ville avait été détruite Par les Sassanides Perses Au 3ème siècle Et par de nombreux séismes Toutes les colonnes Ayant été remontées Au cours Du 20ème siècle Il faut imaginer Ici Le cardeau Donc La grande rue principale Seul le cardeau A été restauré Avec ce qui l'entoure Immédiatement Toute cette partie Couverte de blé Est à l'intérieur De l'enceinte De la ville Évidemment Il reste à fouiller Voilà les portes Des magasins En retrait De la colonnade Il s'agit D'une ville Hélénistique Puisque C'est le Cosnicator Qui l'avait Initié Et était Un des généraux D'Alexandre le Grand D'Alexandre le Grand Je suis enthousiasmé Par ce lieu extraordinaire Je ne sais plus Si je dois filmer Ou photographier Ce site gréco-romain A bien sûr Été habité Par la suite Par les Byzantins Entre autres Qui ont récupéré Des pierres Pour construire Des maisons D'habitation En particulier Au croisement Du premier Décumanus Une colonne Centrale Aujourd'hui Les pasteurs Viennent Faire pètre Entre leurs troupeaux Moutons Et chèvres Elle était Une ville Militaire Car elle abritait Non seulement L'armée Sélucide Avec les Harars Waïbes Mais aussi Les 500 éléphants Qui furent L'élément Le plus spectaculaire De cette armée Jusqu'à la paix D'Apamé En 188 Avant Jésus Christ L'avancée Sur la droite Correspond à un temple Dont on ne connait pas Le Dieu Jusqu'à la paix D'Apamé Ici, nous sommes dans un quartier le long du Cardeau. On voit des colonnes torses qui ont été réutilisées par les Byzantins dans les fondations et dans les murs de leurs habitations. Ici, l'agora est partiellement dégagée. On y voit des latrines communes à côté, sur les bords de l'agora. Celui-ci a des colonnes dont la particularité est que les bases des colonnes sont sculptées. Derrière les colonnes, les restes du temple de Zeus qui aurait été démoli par saint Marcel au IVe siècle. Saint Maurice serait également passé par ici. Il a été martyrisé, enduit de miel et jeté aux abeilles et aux fourmis. Ici, il reste du Téquillon ou un temple de Téquillé. À nouveau, le mur d'enceinte. Nous voilà arrivés à Hama. Et voici les fameuses norias qui font la réputation de cette ville située sur l'eau ronde. Les norias, comme on peut le deviner, étaient utilisées pour remonter l'eau sur un acte duc. Ce qui permettait d'irriguer les parties plus hautes par rapport au niveau de l'eau ronde. Donc ces norias sont constituées de peupliers et de noyés. Elles sont réparées très régulièrement parce qu'elles avaient été inventées au XIVe siècle avant. Nous sommes sur le massif calcaire. Nous sommes donc à Albara. Sur ce plateau, un ensemble de villages en ruines datent de la période byzantine, fondée entre le 1er et le 7e siècle, puis abandonnée. Les communautés rurales vivaient du commerce du vin, de l'olive et des céréales. Ces villages illustrent l'émergence du christianisme au sein de ces communautés orientales. Nous voici un tombeau de ville byzantine qui avait été construite sur les routes de la soie. Ici, un tombeau pyramidal, au niveau duquel on retrouve les trois couches caractéristiques de cette époque. entre le 3ème et le 6ème siècle, à l'intérieur de ce temple pyramidal, où on trouve cinq tombeaux. avec ici la croix romaine et ici, sur la tranche, la croix byzantine. Cette ville byzantine, sur ce massif calcaire particulièrement aride, aujourd'hui on y a planté des oliviers, qui étaient donc situés sur la route de la soie entre l'Orient et Antioche, qui représentait une porte d'entrée sur l'occident. Sur ce plateau aride, dès qu'on y a enlevé les énormes blocs de calcaire, la terre arable permet de faire pousser les oliviers, les cerisiers, etc. C'est donc vers les 5ème et 6ème siècles que cette ville byzantine a connu son apogée. Elle a été ensuite habitée par Nourdine, au 11-12ème siècle, restaurée par lui. Au loin, une maison d'habitation avec ses deux étages, le rez-de-chaussée, le premier étage, et le toit pendu. Donc ces villes ont été abandonnées, du fait des tremblements de terre, de la peste, du manque d'eau sur ce plateau calcaire, et également du fait que les caravanes ont cessé de passer par ce chemin. Nous avons la chance de pouvoir visiter le site de Sergila, le mieux conservé parmi tous les villages du plateau calcaire. Tous ces villages sont abandonnés, ce sont des villes mortes, et comme à Apame hier, aucun touriste. Ici, les termes. Ici, les termes. Ici, la maison rouge, avec ses fenêtres à linteaux, et ses petites niches dans lesquelles on y mettait les ancêtres, sous forme bien sûr d'une petite statuette. Ici, un pressoir bien conservé. Le site est maintenant occupé par quelques bédouins qui font paître leurs troupeaux alentours. Éblah est connue par des inscriptions hiéroglyphiques à Tel El Armana, en Moyenne-Egypte. Elle a connu son apogée vers moins de 1500 avant Jésus-Christ. On y a découvert une bibliothèque de tablettes d'argile écrites en sumérien qui renseigne bien sur la vie de l'époque. Là encore, les constructions s'empilent. Ici, les restes d'une église byzantine. Ici, un four byzantin en terre cuite. Tout ceci est construit sur un temple qui date du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Dans cette partie reconstituée, on remonte aux origines suméro-acadiennes d'Eblah. Et dans la bibliothèque que l'on voit à l'instant, on a trouvé les fameuses 17 000 tablettes d'argile. Eblah a été détruite vers moins de 1300 par Sargon d'Acad. Eblah a été brûlé et c'est cet incendie qui a permis de cuire toutes ces tablettes d'argile et qui nous a permis de les conserver. Mille ans plus tard, au deuxième millénaire, ici la teinturerie. Ces bases de mur en basalte ont été importées. Elles datent du deuxième millénaire, car au troisième millénaire, les maisons ont été construites en briques crues. Ici, le temple de la grande déesse Ishtar. A l'horizon, le mur d'enceinte, qui est masqué par la levée de terre. Dans le petit musée situé près de Eblah, voici quelques éléments lithiques que l'on a pu retrouver sur le site de Eblah. Et l'on voit que le style se rapproche tout à fait du style que l'on peut trouver dans la basse Mésopotamie. On reconnaît en particulier ses dieux et personnages royaux avec ses grands yeux faits d'ivoire et de lapis lazuli. Ici, un cylindre et l'image qu'il reproduit lorsqu'il est roulé sur l'argile. L'entrée de la citadelle d'Alep. Il s'agissait d'un tel arameo-hittite, au départ, quand on a retrouvé les temples à l'intérieur. Toute cette partie visible actuellement est essentiellement Mamluk, c'est-à-dire, après les Ayubides, les Mamluk étant des serviteurs des princes Ayubides, qui auraient fomenté une révolution. Après les Ayubides, la dynastie Mamluk a pris le pouvoir. Les Mamluk étant des anciens esclaves ayubides qui avaient réussi à monter dans l'échelle sociale. Ils ont pris le pouvoir en 1250 et l'ont perdu en 1517 par les Ottomans. On voit bien la porte d'entrée avec la différence architecturale entre les Ayubides avec Saladin à sa partie inférieure et les Mamluk à la partie supérieure. Des l'aile gonjales là et deux serpents surmontant la porte d'entrée, censés faire peur aux assaillants. La cinquième porte de la citadelle avec ses deux lions. On retrouve les plans romains avec le cardo ici. La mosquée ottomane qui a été entièrement détruite par un tremblement de terre, 19e siècle, mais reconstruite à l'identique. Après renseignement, cette mosquée est Mamluk dans l'admirable. ... ... Ils ont mis un récitant, un récitant égyptien. Il est mort il y a 25 ans, mais qui a vu le ventre. Et dans certaines mosquées, pas toutes, notamment les mosquées dans le quartier populaire, modeste, ils mettent à l'heure en récitant un quart d'heure avant l'appel à la prière. ... 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 la mosquée des omeyades qui a été construite sur une église l'église de sainte hélène c'est-à-dire c'est hélène qui avait vécu ici la mère de constantin hélène à la suite de tremblements de terre elle a été restaurée en dehors du minaret qui est de style seljukid comme on trouve en iran c'est turc turcophones en tout cas la partie couverte est à trois mètres on dit que zakharie serait enterré ici zakharie était le père de saint jean baptiste ce n'est pas absolument certain cette mosquée avait été initialement construite par les omeyades détruite plusieurs fois ce sont les mamelouks qui l'ont reconstruit les deux bassins pour les ablutions et le minaret s'ajout quitte comme je disais après les nourritures spirituelles le souk ici la rue principale du souk dont le plan est repris d'après celui des des romains avec le cardo les décubinus il ya de multiples caravans serrails dont on voit une des portes ici la porte est petite C'est pour éviter que les voleurs puissent partir avec les marchandises. Le souk d'Alep est réputé dans tout le nord de la Syrie. Cet ancien hôpital psychiatrique est actuellement un musée dédié à la médecine. Le souk d'Alep est réputé dans tout le nord de la Syrie. Sur le massif calcaire, nous sommes à Saint-Simeon, là où vécu le saint en question et qui est actuellement, et qui est resté longtemps en tout cas, un lieu de pèlerinage. Saint-Simeon Stylite est reconnu principalement par le rite orthodoxe. Il s'agit ici de l'entrée du village, l'entrée ouest du village de Saint-Simeon. A l'horizon, la Turquie et le Taurus, cette chaîne de montagne dont on est séparé par cette vallée, habitée principalement par des Kurdes d'Irak. Voici donc le portail et l'entrée de cette église de Saint-Simeon. Ici, on distingue la fameuse pierre de Saint-Simeon, en tout cas ce qu'il reste de la colonne sur laquelle il avait vécu. Saint-Simeon était né en Cilicie, dans la province d'Antioche, à peu de distance d'ici. En Turquie, il était né en 398. Il était né en 398. Il t'en, lui était né en 398. Cela s'est terrifiant Il était né en 408. Il est né en 408. Il s' ちゅ quoig Notter les Naatsyy. « Daoud l'adabihi, qumwtasif ful khisad » Ici on voit à droite des feuilles d'acanthes chassées par le vent, ce qui est assez caractéristique du style byzantin dans le nord de la Syrie. La cathédrale aux Trois-Nefs, avec la colonne au centre. Le cœur de l'édifice était octogonal, représentant le centre d'une croix, avec quatre travées, Est, Ouest, Nord et Sud. La branche Est, la branche principale, avec ses trois absides. Le monastère à trois étages, témoignant du nombre de moines qui pouvaient vivre ici, après la mort de Saint Siméon. Ça c'est la croix romaine. Ça c'est pour moi je disais les bassins causés aussi. Ici une croix byzantine sur un baptistère. Voilà, c'est l'église byzantine du cinquième siècle, couverture de nombreux moines. À nouveau l'intérieur de la nef. Oui, je cherche. C'est Volut qui termine l'arc, qui est également une des caractéristiques du style byzantin. ... 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 Il y a quelques éléments architecturaux qui seront vraisemblablement condamnés par le prochain tremblement de terre. Un peu plus loin, on trouve la voie romaine. Il reste environ 1 km. Il suffit de fermer les yeux pour s'imaginer, il y a 1800 ans, cette voie romaine qui reliait Antioche à Alep. Nous avons quitté Alep pour l'est du pays. Là nous sommes au bord d'un lac artificiel sur l'Euphrate. Restant émergés les eaux du barrage, un château qui était habité par Noureddin comme d'habitude. Initialement construit par les Abbassides, 9e siècle, sur le cours de l'Euphrate, il présentait évidemment un poste de péage important pour la Mésopotamie. Cet énorme barrage sur le cours de l'Euphrate permet d'irriguer toute la Mésopotamie actuelle. Ici c'était le désert avant la construction du barrage. On voit qu'en l'absence de calcaire, le château était construit en briques cuites. Ça c'est notre chauffeur Basile qui parle très bien le français. Merci beaucoup, c'est très gentil monsieur. Je suis content avec vous toute la voyage. Au milieu du désert, Rézaphé, une ville qu'on appelle encore Sergiopolis, dans la mesure où Serge a vécu ici. Rézaphé remonte au 9e siècle avant Jésus-Christ, quand un camp militaire a été construit par les Assyriens. Plus tard, pendant les périodes romaines, elle était un avant-poste fortifié du désert pour se défendre contre les Sassanides. Elle a prospéré du fait de son emplacement idéal sur la route des caravanes reliant Alep, Doura-Europos et Palmyre. Rézaphé n'avait pas de source ni d'eau courante et elle dépendait de grandes citernes pour capter les pluies d'hiver. Rézaphé, implantée sur le chemin des guerres perso-byzantines, était bien défendue. Elle était entièrement sainte de murs massifs et possédait une forme or, forteresse. Au 4e siècle, elle devient une ville de pèlerinage pour les chrétiens, venant vénérer Saint-Serge. Serge était un soldat romain persécuté pour sa foi. Il était conduit à Rézaphé pour son exécution et à partir de ce moment-là est devenu un martyr de la ville. L'empereur byzantin Justinien construisit une ville autour de cet endroit au 6e siècle avec cinq églises. Elle a été ensuite habitée par les Omeyades au 7e siècle et elle fut finalement détruite par les Abbasides, concurrents des Omeyades au 8e siècle. A partir de la porte nord, nous empruntons le quart d'eau, qui est évidemment bien plus étroit que celui qu'on a déjà vu à Appamé. Une des églises. Ici la pluie volubineuse des quatre citernes. Donc ici l'église Saint-Serge, d'origine byzantine. Sachant que Saint-Serge est mort en 293. L'intérieur de l'église Saint-Serge avec ses trois nefs. Avec ses colonnes monolithes. Et ici le béma ovale. Un des rares qui persiste dans le monde byzantin. Évidemment cette église était sur la route des caravanes. qui transportait la soie de Chine et puis les épices d'Inde réinvesties par les Omeyades. A côté du monastère on trouve la mosquée dont il reste ici le minbar et le mirab dirigé vers le sud. L'ensemble du site isolé de Sergiopolis avec ses remparts et son église byzantine. Avant d'arriver sur un site archéologique qui avait été fondé par la reine Zenobi de Palmyre. On longe le frat. Depuis le plus de l'objet d'Inde. Je me suis toujours. J'ai l'impression d'avoir un poids, une salle de cerne de la mêlée. Il s'agit d'un as-tu eu à ne pas. C'est un ça. Vous voyez ? Aram et comment s'appelle l'Opti ? A la frontière de l'Irak, sur le plateau à peu de distance de l'Euphrate, Doura Europos, ancienne cité, la porte sud, porte de Palmyre, fondée par les Grecs, notamment c'est le Kosnikator, au 4ème siècle avant Jésus-Christ. Doura Europos a donc été créé en même temps qu'Apame. On y a trouvé une synagogue, une église, un temple grec d'Artemis et en particulier la plus ancienne église connue. près de l'ancienne synagogue dont les peintures ont été transférées au musée de Damas. à nouveau la synagogue où ce qu'il en reste. le gardien sur le cardo grec, c'est-à-dire la voie nord-sud. le temple d'Artemis en cours de restauration. ici l'Odéon qui a été restauré. On a vu qu'une équipe franco-syrienne travaillait sur le site. Cette photo m'a été prêtée aimablement par une archéologue ayant fouillé à Doura Europos. On voit le temple d'Artemis à l'intérieur duquel il a été installé un bouletterion. L'ancienne citadelle araméenne. XIIe siècle avant Jésus-Christ au bord de l'Euphrate, situation stratégique. Cette cité était construite en gypse, beaucoup moins résistant que le calcaire. De l'autre côté du cardo, la porte nord avec trois ouvertures, deux latérales et une centrale plus large. Ici les deux portes de l'enceinte qui donnent sur l'Euphrate, avec les bastions occupées dans le temps par les officiers et les hommes de garde. Entre Doura Europos et Marie, installation pour la traite des brebis. Cette image très symbolique où l'on voit les cultures à l'arrière-plan et l'élevage au premier plan. Les éleveurs bédouins ayant toujours été en lutte contre les cultivateurs qui s'étaient sédentarisés dans la région. Marie est située sur l'Euphrate moyen, à la frontière de l'Irak. La ville fut construite en briques crues, donc très fragiles à l'égard de l'érosion. Néanmoins, c'est une des cités les mieux conservées de la Mésopotamie avec Our. Connue depuis le IIIe millénaire, son apogée est au début du IIe. Elle sera détruite par le grand roi de Babylone, Amourabi, en 1750. Ici donc, on voit des canalisations de la IIe civilisation, donc du IIe millénaire. Elles sont bien sûr situées au-dessus du dallage de la première civilisation. Encore des canalisations du IIe millénaire qui ont été bien conservées parce que recouvertes par cette épaisse couche de l'eus. Le temple a été détruit pour la deuxième fois par Amourabi, le fameux roi de Babylone, vers 1750. On se souvient qu'Amourabi a créé le premier code des lois qui est objet du Louvre. Ici, les restes du temple d'Ishtar. Ishtar étant la déesse de l'amour, de la guerre, la déesse mère pour les Acadiens, les Babyloneens et les Assyriens. Ici, une petite sculpture en bas-relief de la déesse Ishtar, qui était très importante pour tout, Sumer et Babylone. Ici, le buste, le visage d'un roi de Marie dont je vous passerai le nom. Le palais de Marie, le plus ancien palais de l'humanité, a récemment été détruit, partiellement, par l'organisation Etat islamique. On commence la visite de Palmyre par les tours-tombeaux, c'est-à-dire les tombeaux en forme de qui étaient des tombeaux familiaux. Nous commencerons la visite de Palmyre par la vallée des tours-tombeaux, dont seul l'un d'entre eux avait bien été conservé par le temps et les pillages. Ils datent de 106 après Jésus-Christ. Le mieux conservé est celui des quatre frères, qui sont en effet ensevelis, ainsi que les esclaves et leurs familles. C'est Justinien, au VIe siècle, qui a démantelé la majorité de ces tombeaux pour consolider le mur d'enceinte de la ville. Des sculptures en bas-reliefs représentant des personnages. Ici, les quatre frères reproduits au plafond. L'intérieur de ce tombeau, avec de nombreux personnages qui habitent encore les lieux. Ces sépultures collectives avaient deux ou trois étages et une partie souterraine. Nous sommes dans la partie souterraine. Les morts étaient rangés dans des sortes de tiroirs le long des murs. Les défunts les plus riches avaient des sarcophages. La deuxième sorte de tombeau est représentée par des hypogées souterraines, que nous allons voir dans quelques instants, avec le tombeau des trois frères. Entre le IIe et le IIIe siècles, les riches se faisaient construire des tombeaux, alors que le petit peuple prenait pelles et pioches pour leur repos éternel. Au-dessus de la porte, le linteau est gravé en palmyrien, écriture d'origine araméenne. Ces tombeaux avaient trois ailes, une porte en pierre et on voit ici un sarcophage et les multiples logettes pour y mettre les autres membres de la famille. Maintenant à l'entrée du musée, précédemment à l'entrée du temple d'Allat, ce lion dont un œil reste ouvert et l'autre fermé, surveille et protège le cerf. Un sarcophage identique à ce que l'on retrouve dans les tombeaux hypogées. Toutes les têtes ont été détruites soit par les Byzantins, les pilleurs. Ici une maquette du temple de Belle que nous allons visiter dans quelques minutes. La raison de l'hilarité de notre guide, il est en effet strictement interdit de photographier et bien sûr de filmer dans le musée, mais il suffit de glisser la pièce au gardien et de le prendre en photo et tout s'arrange. La dièse des caravaniers. Allat. Allat. Allat, la dièse, mais la dièse à l'heure de la beauté, il jouait tout le rôle. Allat, c'est comme Vénus et Aphrodite. Allat. Allat, c'est vraiment très expressif. On va donc entrer dans la cité de Palmyre dont voilà le mur d'enceinte avec ses portes qui datent de l'époque de Zenobi au troisième siècle avec ses tours carrées. À la fin du sixième siècle, le dioclétien a rajouté des tours rondes. À l'extrémité du quart d'eau, le dernier temple maison qui persiste actuellement. On s'approche du temple de Allat, la déesse dont on a vu tout à l'heure la statue. L'entrée du temple de Allat près duquel on a retrouvé le lion qu'on a vu à l'entrée du musée. Déesse solaire vénérée à l'époque de Zenobi. Les colonnes et les escaliers qui persistent du temps du camp de Dioclétien. La ville de Palmyre ayant été successivement indépendante et dépendante de Rome, notamment avec Caracalla. Après être entré dans le temple de Belle, on en distingue ici le portique qui est double par endroit. L'ancien mur de ce temple qui date de 33 après Jésus-Christ, qui avait été reconstruit sur un temple hélénistique, qui avait été construit sur un temple hélénistique, lui-même sur un site qui datait du bronze moyen, troisième millénaire. On voit ici le réemploi de colonnes pour consolider les murs. L'entrée de la celda du temple de Bâle, le grand dieu palmiréen. C'est dans la celda que se trouvait la statue du dieu de Bâle. Sur ce linteau déposé, on voit le dieu Bâle qui est, comme tous les 8 avril, emmené à dos de chameaux sous un baldaquin. À nouveau le portique périphérique, fait d'une double rangée de colonnes, sauf sur une façade, avec une rangée de colonnes unique mais plus haute sur la façade ouest. Et ici, celle-là, est sans péristyle. Dans ce temple, l'axe de la celda est curieusement perpendiculaire à l'axe de la porte d'entrée. Bâle ou l'oubel a été remplacée au 3ème, 4ème siècle par le christianisme. On va donc ensuite emprunter le Cardo avec ses colonnes, ses autobus aujourd'hui. On va y pénétrer par l'arc de triomphe d'Adrien qui date de 129. Ici l'entrée du hammam de Zenobi, avec ses 4 colonnes en granit venant d'Aspoin. On voit bien ici, au niveau de la colonnade, le niveau qui a dû être nettoyé pour découvrir les bases de ces colonnes. La partie érodée étant érodée par le vent. Le théâtre des palmires est de style arabe, date du 2ème et 3ème siècle. Sur l'estrade, on y trouve 5 portes et les piliers sont ordonnés par 4. L'intérieur de l'agora avec son péristyle. L'agora, c'est là où se vendaient les marchandises où l'on venait parler. Ici le tétrapile, qui est le croisement entre le Cardo et le Decumanus. Une statue au milieu de chaque groupe de 4 piliers du tétrapile. Le Decumanus, non dégagé. On imagine tout le travail qu'il reste à faire. On distingue ici, au milieu du Cardo, des magasins construits sous la période byzantine, réutilisant les matériaux antérieurs. Passage secondaire permettant d'aboutir au temple de Baal-chamil, le maître des cieux. Ce temple a donc été transformé en église par Justinien au 6ème siècle, et à la différence du temple de Baal, qui avait également été transformé ultérieurement en mosquée. Le Forum au premier plan La colonnade du Cardo, le Forum et le tétrapile. Près de l'entrée du site archéologique, les Syriens viennent pique-niquer le vendredon. Cette description de Palmyre se devait d'être un peu rapide, mais j'ai fait un film, dont voilà la page de garde spécialement orientée sur Palmyre avec toute son histoire. On parle de Zenobi, de son mari, de son fils, et de toute l'histoire de Palmyre. Le train de phosphate. Au milieu de rien, le vrai Bagdad Café. Nous sommes à Bosra, tout à fait au sud, de la Syrie. Je vais en lire la brève synthèse qu'en fait l'UNESCO. Le nom de Bosra est cité dans les précieuses tablettes de Télé-l'Armana en Égypte, qui date du 14ème siècle avant Jésus-Christ, et représente la correspondance royale échangée entre les pharaons et les rois phéniciens et amorites. Cette ville est devenue la capitale du nord du royaume nabatéen. En 106, une nouvelle ère s'ouvrit pour la ville lorsqu'elle fut intégrée à l'Empire romain. Alexandre Séver donna à Bosra le titre de colonia Bosra, pour laquelle Philippe l'Arabe fit spécialement frapper Monet. Au cours de la période byzantine, Bosra joua un grand rôle de marché frontalier où venaient s'approvisionner les caravanes arabes. Ses évêques prenaient part au concile d'Antioche. Bosra est la première ville byzantine à tomber aux mains des Arabes en 634. Aujourd'hui, Bosra est un site archéologique majeur où se côtoient des ruines de l'époque romaine, byzantine et musulmane. La ville possède aussi des monuments nabatéens et romains, des églises chrétiennes, des mosquées et des madrassas. Son monument le plus caractéristique est le théâtre romain du IIe siècle, bâti probablement sous Trajan. Il a été intégralement conservé. La mosquée d'Omar est l'une des plus anciennes et des plus célèbres mosquées de l'histoire islamique encore existante et la madrassah Jami Mavrak, l'une des plus célèbres de l'islam. Quant à la cathédrale de Bosra, c'est un monument d'une importance considérable dans les annales des débuts de l'architecture chrétienne. Bosra est resté environ 2500 ans habité et presque intact. Nabatéens, Romains, Byzantins, Omeyades ont tous laissé des vestiges dans la ville, qui est un musée à ciel ouvert associé à des épisodes significatifs de l'histoire, des idées et des croyances. Nous sommes à Bosra, près de la frontière jordanienne, une des anciennes capitales de la Rome orientale. Il faut passer le mur de la citadelle Ayubid pour pénétrer le fabuleux théâtre de Bosra. Le théâtre de Bosra était un des mieux conservés de l'Empire romain, avec notamment un mur de Seine, parfaitement conservé. Le mur de Seine a été plus facilement conservé, va-t-on dire, car comme le reste, il est fabriqué en basalte, une pierre dont on connaît la résistance à l'usure. La cabine de déshabillage, comme on peut dire. La ville de Bosra est construite sur les restes de la ville romaine. Ici, vraisemblablement ce qui reste d'un arc de triomphe, ou d'une porte d'entrée dans la ville. Après découverte de la pancarte, il s'agit d'un arc nabatéen. On voit bien ici une maison, dont les fondements sont d'origine romaine, toujours habité, évidemment restauré ultérieurement. Ici, le cœur d'une vraisemblable ancienne église byzantine, également sur des fondations romaines, avec un appareillage à petites pierres byzantines. Ici, à la forme de l'arc du passage voûté, on reconnaît l'architecture Ayoubi du XIIe siècle. Il est étonnant de voir cette ville détruite, entièrement réoccupée d'anciens bains, qu'on appelle maintenant Hamam, avec le système d'écoulement des eaux. et juste à côté, la plus vieille mosquée, dit-on, de Syrie, qui bien vraisemblablement était une église antérieurement. Nous sommes ici sur le quart d'eau, ici rétrécie, de période plus tardive. On distingue les égouts couverts, et le forum en deuxième plan. L'ancien forum, avec son fameux terrain de volet. Ici, une vraisemblable église byzantine. Le quart d'eau, et le croisement de la partie toute centrale de la ville, avec le décumanus. Le décumanus est toujours utilisé, comme on peut le voir, avec son modèle récent de Mitsubishi, et l'arc d'entrée dans la ville. Ici, le restaurant de Trajan, qui, construit en basalte, restera pour longtemps un souvenir du XXe siècle, grâce à sa pierre de construction et à Coca-Cola. Notre voyage avait duré 17 jours et l'on voit sur ces deux images qui viennent toute l'amitié qui s'était liée entre notre chauffeur notre guide et nous mêmes on a bien compris que je monte ce film en 2020 avec des séquences enregistrées en 2008 depuis daech est passé et les descriptions sont tout à revoir je vous invite à voir d'autres films sur ma chaîne jj point four elle sur youtube et j'ai en particulier fait un film spécialement dédié à palmyre qui est intéressant car on voit les destructions avant et après le passage de daech et de bachar el assad et